salut les amis aujourd'hui petite revue sur le 1% stick de non d'une pipe électronique donc nous voici en gros plan pour voir de quoi il contient ce 1% stick v2 donc vous avez vu une petite notice qui est bien détaillée donc ici il est muni d'une petite chaussette ça fait plutôt sympa artisanal un vape safe avec une petite magnétique dessus on y reviendra plus tard dans la vidéo donc ici le mode tubulaire en aspect alu pardon vous l'avez en dispo en laiton donc ici le top cap hybride avec un assez bon filetage donc assez gros mais qui fait son office donc ici le switch au fond muni d'un magnétique également ici dans le tube vous pouvez apercevoir aussi quelques arrêtes ici pour freiner le switch donc ici le switch muni d'un bois de padouk je lui donne un look bien particulier et unique bien appréciable donc il suffit de mettre le switch au fond comme on peut voir donc il suffit de mettre le vape safe tout simplement sur le négatif accu pardon bien vérifier tout simplement que l'accu est à téton donc ici aussi de bien vérifier que votre pin de lato ressort et vous êtes prêt à vaper donc pour le comparo de taille j'ai pris ici un furcifère de mode in france donc on n'est pas loin 18 500 bien sûr donc un très beau look donc la course je dirais 4 5 mm à vilnais cela va varier selon la longueur de l'accu donc on va repasser en plan large donc nous voici en plan large donc comme vous avez pu le noter c'est très très simple mais ça fonctionne à merveille donc ici en 18 500 il fait 68 mm et donc pourquoi le 1% style ? 1 euro le millimètre donc vous faites le calcul 68 mm 68 euros en 18 350 53 mm 53 euros ensuite vous avez un petit vape safe qui vous permet de ne pas descendre trop trop bas une petite sécurité en plus nom d'une pipe électronique donc c'est le nom du modder donc vincent donc un grand merci à lui donc point négatif point négatif allez le seul point négatif que j'ai trouvé à celui là c'est ça c'est l'accu qui bouge ce qui est normal c'est du au vape safe qui vient justement c'est pas un ressort ça vient flotter à l'intérieur c'est tout à fait normal le switch j'adore le switch c'est tout bête c'est tout bête comme conception c'est tout bête mais il fallait y penser et vincent l'a fait donc écoutez voilà le seul point négatif c'est effectivement bon c'est pas très gênant en soi donc vous pouvez le poser sur la table il n'y a pas de verrouillage vous pouvez le poser sur la table ça fait pas fire donc pas de problème avec ça il n'y a pas de donc après bon je ne vais pas le conseiller non plus à vous le mettre dans la poche donc par sécurité comme tout le mode Meika enlevez l'accu et vous mettez votre accu quand vous avez besoin donc je recommande donc pour le contact donc je vous mettrai le lien de sa page qui est en cours je crois d'ailleurs je vous mettrai sa page Facebook car il va fonctionner la plupart du temps sur commande donc sachez qu'il travaille plein de bois de l'ébène entre autres je ne vais pas citer tous les noms de bois parce qu'il y en a pas mal quand même des bois précieux tout simplement donc voyez avec lui directement sur Facebook en message privé il traite sur commande donc n'hésitez pas il fait des pipes magnifiques en tout cas des pipes magnifiques ici il y a un mode tubulaire donc il se lance dans le tubulaire et franchement ça ne paie pas de même c'est tout simple abordable en-dessous de 100€ moi je dis en-dessous de 100€ vraiment alors très très correct même plus que correct à ce prix là on a un type de base type Ego même prix 53€ pour la 18350 c'est vraiment 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 donné tout simplement un mode magnifique artisanal pour le coup français artisan français donc sur ce je vous dis à plus tard les amis dans les jours à venir aussi on aura quelques revues dont l'IPvd2 j'en ferai juste un petit retour à la Havavit parce que il y en a des tonnes c'est comme pour l'IPvd2 je la ferai aussi l'IPvd2 mais il y en a des tonnes aussi là récemment par contre j'ai reçu j'ai reçu les liquides de Yannick donc de mode in France donc avec un petit furcifère ça devrait le faire pour pouvoir les tester donc sur ce encore un grand merci à Vincent et bien du coup je lui en ai pris un donc la version Brass donc voilà comme je vous ai dit il traite sur commande pour les pipes tout vous demandez votre poids votre taille il fait du 18500 il me semble voyez avec lui pour tous les détails Peace